Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le mercredi 29 septembre, voici les titres de cette édition. Le prix de l'immobilier explose dans les Yvelines, une augmentation accélérée par la crise sanitaire. L'exemple avec la ville de Château dans ce journal, nous reviendrons sur le marché immobilier yvelinois avec nos invités du jour. A 10 jours des élections municipales à Trappes, la campagne des candidats se poursuit. Après l'annulation officielle des précédentes élections au mois d'août, Ali Rabé se représente au scrutin à venir. Le candidat de gauche a organisé un meeting samedi. Et puis la foire de Château se poursuit jusqu'au 3 octobre au programme Brocante et Antiquité. Pour cette 101e édition, 400 exposants se sont donnés rendez-vous sur l'île des impressionnistes. Bijoux, meubles ou encore armes d'empire sont à dénicher sur place. 20 gares pourraient fermer sur la ligne J. C'est ce qu'a annoncé la CGT cheminot, menthe et vexin. La raison, le nouveau contrat Île-de-France Mobilité voulu par la région. Une situation intolérable selon le syndicat. Un reportage d'Antoine Durand. La SNCF pourrait fermer une vingtaine de gares au 1er janvier 2021 sur la ligne J, reliant la gare de Saint-Lazare à l'ouest parisien. Une information avancée par la CGT cheminot de menthe et vexin. En cause, un nouveau projet de la SNCF baptisé Trajectoire-Gare. Ce projet Trajectoire-Gare va supprimer 20 gares d'ouverture de guichets. Ces gares qui sont nommées à être fermées vont rester ouvertes bien sûr en tant que gares, mais les guichets seront fermés. Les usagers n'auront plus accès à l'achat de billets ou de renseignements ou d'informations ou ce que tout usager a droit d'obtenir quand il vient dans une gare. Les gares concernées seront situées entre Conflans-Saint-Honorin et Gisor, ainsi que celles entre Conflans-Saint-Honorin et Mante-la-Jolie. Autre point qui inquiète le syndicat cheminot, l'accessibilité pour les usagers ainsi que leur sécurité. A ce point de vue-là, il y a le point de vue des personnes à mobilité réduite, qui ont toutes sortes de handicaps, des personnes âgées qui ne sont pas toujours tous férus d'informatique. Comme pour reprendre la parole d'un élu, tout le monde ne rentre pas dans les cases. Et en cas de situation perturbée, le jour où il y a un train qui... Parce qu'on le sait, il y a des trains qui tombent en panne, il se passe quelque chose, un accident de personne, n'importe quoi qui peut se passer, le train est arrêté en gare, les gens seront livrés en gare à personne. Pour le syndicat, ce projet pourrait engendrer la suppression de 95 postes. Contacté, la SNCF n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Maisons avec jardins proches du RER A, ce genre de biens immobiliers se vendent très vite, notamment à Château. Dans la ville impressionniste, les prix du marché immobilier ont augmenté. En cause, plusieurs facteurs, le reportage de Célia Gatsongo et Bichentemérien-Santisteban. Les appartements avec des grands balcons ou en raies de jardin, qui habituellement étaient des biens, notamment les raies de jardin, qu'on avait du mal à vendre, c'est devenu un petit peu aujourd'hui les biens qui sont les plus recherchés. Dans la ville de Château et ses alentours, les prix du marché immobilier s'envolent. Dans cette agence immobilière, la directrice constate une augmentation des prix au mètre carré, jusqu'à 9000 euros pour les biens d'exception. C'est par quartier. Le quartier proche RER, c'est-à-dire maximum 15 minutes et encore 15 minutes, ce sont les quartiers les plus recherchés. Par contre, dès qu'on s'éloigne et qu'on va dans ce qu'on appelle nous les hauts de Château, c'est beaucoup moins demandé et les prix sont moins envolés. En cause, bien sûr, la crise sanitaire qui a poussé de nombreux franciliens à venir s'installer ici, en s'éloignant du centre de Paris, tout en profitant d'un cadre de vie plus élevé. L'attractivité de Château, le RER A, les biens sont donc désormais rares. Aujourd'hui, on a une pénurie de biens, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acquéreurs. On les voit arriver le samedi, ils font les agences autour, qui ont des très gros budgets, mais par contre, on n'a pas les biens forcément en face, qui recherchent, parce que le marché n'est pas le même qu'à Paris. Dans cette autre agence immobilière à Château, même constat, tous les biens se vendent très rapidement. On est à flux tendu, c'est-à-dire qu'on rentre un bien, même si c'est une toute petite surface, ça part. Et jusqu'à les demandes, de 1 million à 2 millions, ça part, et tout part sans négociation. Et le type d'acquéreur a désormais changé. On a beaucoup de jeunes couples qui arrivent, effectivement, principalement de Paris, le Neuilly, le Valois, et ils savent très bien qu'en quittant un appartement, un bel appartement, ils vont ici avoir une très belle maison. À Château, les prix moyens des maisons ont augmenté de 18% en 5 ans et d'environ 6% seulement pour l'année 2020. Le prix de l'immobilier explose, on vient de le voir notamment dans les Yvelines. On l'a vu dans ce reportage. On fait le point sur ce phénomène et sur le marché immobilier en général dans le département avec nos deux invités du jour. Ce soir, nous recevons François-Xavier Léon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'agence de courtier en prêt immobilier Credixia, qui est situé à Versailles. Oui, c'est-à-dire. Merci d'être avec vous. Et Michel Platero, qui est aussi avec nous. Vous êtes le président de la FNAIM Grand Paris, la Fédération nationale de l'immobilier. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Bonsoir. 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 Pour commencer, Michel Platero, est-ce que cette augmentation a été marquée par cette crise sanitaire, finalement ? Oui, oui, l'augmentation est là pour le 78. Déjà, le prix moyen du 78 est de 4 200 euros. C'est ça, avec une évolution annuelle entre 2020 et 2021, de plus de 4,1. C'est quand même assez important. Ce département est placé au niveau de la demande, juste derrière l'Essonne et les Hauts-de-Seine, avec Versailles qui est en tête. Si vous voulez, les villes les plus attractives, même si les gens cherchent beaucoup plus de verdure que dans d'autres, c'est Versailles, Sartrouville, Poissy, Montigny-le-Bretonneux et Houille. Voilà. Versailles, par exemple, a une évolution du budget, si vous voulez, de 5,2 pour... s'affole les 960 000. Sartrouville, c'est 22 % pour un prix moyen à partir de 86 000. Poissy, c'est 380 000 avec une évolution de 0,2. C'est très peu. Et Montigny-le-Bretonneux, pour 490 000, vous avez une évolution de 13 %. Et Houille, pour un budget moyen de 544 000, 10 %. Vous voyez, c'est quand même assez important. Et le prix moyen sur Versailles des transactions est de 536 000 euros. Voilà. Tout ça pour vous donner des chiffres qui sont assez importants. Et vous avez une progression de 93,3 % dans l'ésipline. Donc, c'est quand même assez intéressant. Les gens cherchent surtout à être préparés. Houille, très convoité. Je vous donne un exemple. 175 m2 avec une terrasse un peu plus dure. Ça se vend 980 000 euros. Voilà. Si vous voulez, je ne veux pas vous abreuver de chiffres. Mais il y a une évolution dans le sens de la voie. Et donc, on l'a entendu dans le reportage précédent, notamment à Château, les prix augmentés de 18 %, mais en 5 ans. Donc, il n'y a pas que la crise sanitaire. Finalement, il y a d'autres facteurs. Peut-être le manque d'offres pour le nombre de demandes, des choses comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise ? Bon, on a 12 % des Parisiens qui sont partis de Paris. Les mauvais produits sur Paris, qui sont les sixièmes étages sans ascenseur, les sans-balcons, les petites surfaces, les rez-de-chaussée face aux poubelles, ils sont partis vers la première ceinture. Et la première ceinture, vers la deuxième. Voilà. Et la deuxième, un peu plus loin. D'autres qui n'ont cherché que des gares, il y a ceux. Alors, le télétravail a été une nouvelle forme de façon de travailler, qui a eu un effet extraordinaire. On s'est tous adaptés, bien entendu. Puis là, il y a un petit retour en arrière. Je parle du télétravail. Donc, les gens, malgré tout, cherchent aujourd'hui. Ils ont eu peur que le Covid récidive, parce que j'espère qu'on en est sortis, je le pense en tout cas. Et les balcons, les terrasses, les jardins, à partir du moment où il y a du transport, c'est très convoité, c'est automatique. Et le 78 est très convoité pour ça. François-Xavier Léon, en tant que courtier, est-ce que vous, vous avez vu une évolution en termes de crédit immobilier ? Alors, sur les taux, effectivement, ça fait déjà 5-6 ans que les taux sont très bas. Et donc là, on constate déjà, en mois de septembre, encore une baisse de taux. Donc, forcément, ça a un impact. Et je rejoins ce que disait votre invité, c'est-à-dire que ça va jouer sur l'offre et la demande. Et donc, ça va influer sur une demande qui va être plus forte que l'offre. Et donc, forcément, ça va avoir un impact sur les ventes. Et est-ce que ce taux, finalement, assez bas, comme vous dites, est-ce que ça influe aussi sur les prix ? Est-ce que ça fait gonfler les prix, finalement, derrière ? Oui, complètement. Je pense que c'est un des critères, aujourd'hui, de l'évolution du prix de l'immobilier. C'est le ratio offre-demande. Et donc, si on a une capacité de financement plus importante et donc, on peut accéder plus facilement au crédit, ça va forcément impacter à la hausse. En tout cas, ça va avoir un impact sur la hausse du prix de l'immobilier. Et Michel Platéro, vous le disiez, il y a aussi un phénomène d'exode urbaine depuis la crise sanitaire, notamment de la petite couronne vers la grande couronne ? Oui. Tout le monde, c'est ça. Je veux dire, c'est même aller jusque dans le sud, dans le Périgord, dans l'Aveyron, partout. Je veux dire, la France entière a augmenté, on va dire, à cause ou grâce au côté de lequel on se trouve, à cause de cette... Parce que l'immobilier a prouvé que c'était la valeur refuge pour les Français. Les Français, on est très attaché à l'immobilier, à la pierre. On n'a pas tort. Et voilà, si vous voulez, c'est important. Ça a été... Et le 78, le département de l'Ile-de-France a énormément bénéficié de cette hausse et de cette demande, surtout. François-Xavier Léon, pardon, en termes de démarche, est-ce que les conditions finalement d'accès aux prêts immobiliers sont devenues plus exigeantes ? Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut mieux préparer son dossier qu'avant. Il y a eu un resserrement des conditions d'octroi des crédits, notamment avec, on l'a eu en 2001, le Haut Conseil de Stabilité Financière, le fameux HCSF, qui a fait des préconisations, qui ont été largement suivies par les banques assez rapidement, et qui deviennent d'ailleurs obligatoires au 1er janvier, mais bon, elles le sont quasiment déjà toutes. Et donc, oui, il y a des conditions d'octroi qui sont un peu plus drastiques et elles le mettent vraiment en application. C'est surtout ça, c'est qu'elles mettent vraiment en application les conditions d'octroi, notamment sur le taux d'endettement. Il ne faut pas dépasser 35 %. Sur la durée des prêts, il ne faut pas dépasser 25 ans, voire 27 ans si c'est dans le neuf et qu'il y a une période de construction. Mais pour autant, il y a des conditions qui sont plus restantes. Brièvement, pour terminer, est-ce que vous avez finalement remarqué une augmentation du nombre de personnes qui font appel à vos services ? Oui, complètement. Et c'est très bien. C'est-à-dire que ça valorise et ça crédibilise un peu notre activité de courtier. On a ressenti déjà sur le confinement, et d'ailleurs les stats le disent, toutes les enquêtes qui ont été faites, c'était 1 Français sur 3 qui passait par un courtier il y a deux ans. En 2012, c'était 1 sur 6 et aujourd'hui, on tend vers 1 sur 2, surtout en Ile-de-France et le 78, on l'a bien constaté à Versailles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je le rappelle, on était avec François-Xavier Léon, directeur de l'agence Credixia à Versailles, et puis Michel Platero, président de l'AFNAIM Grand Paris, la Fédération nationale de l'immobilier. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. La ville de Trappes en pleine campagne, en vue des élections municipales des 10 et 17 octobre prochains. Maire destitué est candidat à sa réélection. Ali Rabé a organisé un déjeuner meeting ce samedi 25 septembre dernier avec ses soutiens. Un reportage de Célia Gatzongo et Bichente Merien-Santi-Stéban. Ali Rabé est en campagne avec sa liste pour que Trappes respire. Parmi ses actions, des rencontres avec les Trappistes pour discuter de son programme et de leurs attentes. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pour les jeunes. Et lui, il travaille pour ça. Les trucs pour les handicapés. Il n'y a rien de tout pour les handicapés à Trappes. Les priorités sont les mêmes. Le logement, la sécurité, l'emploi, les personnes âgées, l'éducation des enfants, ce qui est vraiment au cœur de la vie des habitants, des 32 000 habitants de la ville de Trappes, et sur lesquels nous avons beaucoup de progrès à réaliser. La ville de Trappes a parfois été immobile lors des mandats précédents. Il faut maintenant faire preuve de volontarisme et mettre énormément d'énergie pour moderniser cette ville et lui donner les mêmes droits que toutes les autres. Comme axe prioritaire du candidat de gauche, le logement. Ici à Trappes, nous avons beaucoup de logements, de logements sociaux, qui sont parfois mal entretenus par les propriétaires, par les bailleurs sociaux y compris. Et donc, nous nous battons aux côtés des habitants, des amicales de locataires qui se constituent, pour faire respecter le droit des habitants. C'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Et le rôle de la mairie, c'est de venir soutenir et renforcer les locataires, en soutenant leurs droits et en obtenant des bailleurs, ce que nous avons déjà réussi à obtenir pendant l'année écoulée, des investissements pour rattraper le retard. Ali Rabé aura pu profiter également de cette matinée pour dresser un bilan d'une année passée en tant que maire de la commune, avant l'annulation du scrutin. On a mis en oeuvre énormément de choses, notamment sur l'éducation, avec le retour du soutien scolaire, le retour des activités périscolaires de qualité. L'union de gauche que mène Ali Rabé aura comme principal adversaire l'Alliance, entre Automan Nassrou, Guy Malandin et Moustapha Larbaoui, au scrutin des 10 et 17 octobre prochains. Et hier, en écho au match de Ligue des champions PSG Manchester City, où l'équipe francilienne s'est imposée 2 à 0, la marque Adidas a lancé une opération de communication autour de Lionel Messi. Plus de 2000 ballons ont été distribués en région parisienne, notamment à Trappes, dont les Yblines. Ils ont été dédicacés par la star Argentine, nouvel attaquant du Paris Saint-Germain. Objectif, valoriser la pratique sportive. Votre ville est-elle marchable ? Au début du mois de septembre, plusieurs associations ont publié leur premier baromètre des villes les plus marchables du pays. 200 villes étudiées, certaines tirent leurs épingles du jeu, dont des communes yvelinoises. Mélanie Poquet, vous êtes avec nous ce soir ? Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste pour TV 78. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'une ville marchable ? Alors, pour identifier ces fameuses villes, le collectif Place aux piétons, en partenariat avec l'ADEME, a proposé pendant trois mois aux Français de remplir une grille pour recueillir leurs ressentis. Près de 200 villes ont été évaluées, plus de 43 000 questionnaires remplis entièrement. Ça, c'est pour le point de départ. Alors, les questions maintenant, il y avait cinq thématiques. Le ressenti du quotidien du piéton, la facilité ou non de se déplacer, la relation avec les autres usagers, le sentiment de sécurité, le confort de marche, son avis sur l'importance donnée au déplacement à pied et sur les aménagements et les équipements. Et pour chaque question, une note de 1 à 6. Et le résultat, donc, d'une note sur 20 pour chaque critère et pour le ressenti global, c'est la commune d'Assigné qui obtient finalement la meilleure note. Mais il y a aussi des villes yblinoises qui se sont classées. Oui, la meilleure note, elle est pour Maniléamo. La commune de 9 000 habitants se voit attribuer un 14 sur 20 et un A. Et la quatrième place du classement national, toujours dans les dix premières, Guy en cours avec 13,38 sur 20. Nous avons donc demandé à quelques habitants ce qu'ils en pensaient. Je trouve que les infrastructures pelétonnes sont très bien faites. On n'est jamais dérangé. Non, non, c'est très bien. Il y a une séparation entre les vélos, les piétons et les voitures. Donc, on est vraiment protégé en tant que piétons. Il n'y a pas de souci, puisqu'il y a toujours une allée pour les piétons et une allée pour les cyclistes. Moi, je n'ai pas de souci. C'est la commune où je trouvais les voies piétonnes les plus, on va dire, les plus élargies possibles et qui occupent quasiment presque tous les quartiers. Alors, parmi les autres bons élèves, on retrouve Montigny-le-Bretonneux, Aubergenville, Létang-la-Ville et Versailles. Maison Lafitte obtient tout juste la moyenne et ce baromètre a vocation à être reconnu, à être reconduit tous les deux ans. Merci beaucoup, Mélanie Poquet, d'avoir été avec nous ce soir, journaliste pour TV 78. Du 24 septembre au 3 octobre, se tient la plus importante foire à la Brocante et aux Antiquités de France, la foire de Château. Plus de 400 exposants se sont réunis cette année sur l'île des Impressionnistes, près de Ruelle-Malmaison, pour fêter la 101e édition. Regardez. Bijoux, meubles anciens, porcelaines ou encore armes d'empire, à la foire de Château, antiquaires et amateurs se côtoient dans un lieu où le temps semble suspendu. Depuis toujours, la foire de Château est marquée par la diversité des produits, des œuvres, des pièces présentées. Mon stand est composé de choses totalement interroquites et de périodes totalement différentes. Ça peut aller du 18e, même du 17e. J'ai des pièces du 7e jusqu'au 20e. On est venu aujourd'hui pour voir les différents exposants et pouvoir retrouver des choses d'antan ? Tout à fait, pour chiner un petit peu, tout simplement. Au détour des allées, on échange conseils et anecdotes dans une ambiance familiale. Cette année, l'accent est encore plus porté sur la qualité des pièces proposées. On veille à chaque édition à présenter des objets de qualité, d'avoir un expert sur place, même deux experts, un expert généraliste et un expert à bijoux. On veut offrir un produit top. Tous nos produits, tous nos meubles sont restaurés, sont nettoyés, sont propres, marchent, fonctionnent. Ici, une vie normale reprend pour les professionnels. Heureux d'oublier un temps la pandémie qui les a privés d'activités de longs mois. Finalement, les gens se sont réappropriés leur intérieur, forcément, puisqu'ils ont été restés bloqués chez eux. Et du coup, ils en ont profité. Et en fait, depuis mai l'année dernière, on n'a jamais autant travaillé. C'est une véritable renaissance que d'être aujourd'hui à Château. La chaleur et la convivialité des professionnels restera toujours de mise. Et on vous attend tous les jours à partir de 10h. Que vous soyez à la recherche de la perle rare ou que vous souhaitiez simplement être surpris, la foire de Château vous attend jusqu'au 3 octobre. Un reportage de Julien Leroy avec Céline Charles. Et pour vous rendre aux événements yvelinois, peut-être aurez-vous besoin de prendre le train et pourquoi pas le train Paris Musée. Mis en service ce mardi 28 septembre, ce train circulant sur la ligne du RERC permet de redécouvrir de célèbres reproductions des œuvres des musées parisiens. Celles du Palais Galliera, du Petit Palais, du Musée d'Art Moderne ou encore du Musée Carnavalet, l'intérieur des 4 voitures a été transformé à l'aide d'un film plastique. Une opération qui a nécessité quand même un travail de 600 heures et la présence de 7 professionnels. Un partenariat entre Paris Musée, Transilien SNCF et Île-de-France Mobilité. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Mélanie Poquet à la présentation de votre magazine Société. Très bonne soirée à tous sur TV 78. Sous-titrage ST' 501